Alors, on va tranquillement recommencer. Je vais juste introduire Yael Biro, vraiment très rapidement, qui fera la modération, qui est donc chercheuse historienne des arts de l'Afrique, curatrice, et de 2010 à 2021, qui était conservatrice au Metropolitan Museum of Art, donc conservatrice des arts de l'Afrique, et qui est une spécialiste du marché de l'art et des questions de réception. Voilà. Merci Yael. Merci beaucoup. Ça marche le micro ? Oui. Merci pour cette invitation, merci aux organisatrices, et surtout merci à mes co-panélistes, je ne sais pas comment on dit, en tout cas, moi, je ne vais faire que la modération. Je suis là pour essayer de soutenir cette conversation. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui, de vous rencontrer par la même occasion. Et donc, je vais rapidement vous introduire, vous présenter. Fatima Fall, pour commencer. Alors, Fatima Fall Nyang, spécialiste en conservation préventive, manager des institutions culturelles. Vous dirigez le Centre de recherche et de documentation du Sénégal, qui est un institut de l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis. Vous êtes experte référente de l'UNESCO pour le patrimoine immatériel depuis 2019. Je crois que vous avez été en partie responsable de l'intronisation du Tchibout-Gène récemment, qui est au patrimoine mondial immatériel. Et membre de ICOMOS et ICOM, dont vous dirigez le comité sénégalais depuis 2017. Décoré chevalière de l'Ordre des palmes académiques par la France en 2002 et de l'Ordre national du mérite du Sénégal en 2020. Et aussi, vous enseignez, entre autres, à l'École du patrimoine africain depuis 1999. Et Isabelle Garcia-Gomez, diplômée en conservation-restauration de l'ENSAV, on dit l'ENSAV, à la Cambre en 2005. Vous avez d'abord travaillé au Musée Royal d'Afrique centrale à Terre-Vuraine, avant de rejoindre en 2010 le Musée d'ethnographie de Genève, où vous occupez le poste de responsable de la conservation-restauration. Et vos recherches actuelles portent sur la définition d'une nouvelle approche de la profession qui interroge les statuts et droits des objets, les relations de pouvoir gravitant autour des collections issues de pratiques coloniales. Et les nouvelles formes possibles d'interaction avec les objets, au travers de leur réactivation. Alors, merci à tous les deux d'être ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça marche ? Oui, je pense que ça marche. Très bien. Oui, merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment un honneur et un grand plaisir de se retrouver ensemble à partager autour de nos questionnements, ce qui me concerne surtout des questions. Et ensuite, il y a la présentation de Rosanna ce matin, qui a donné une impulsion à cette journée, et qui nous permet de rebondir, je pense, sur un certain nombre de points qu'elle a évoqués. Alors, le thème de notre panel aujourd'hui, je ne suis pas dans le micro, le thème de la table ronde, c'est sur la transformation des pratiques de conservation. Et je me disais que pour commencer, je vais vous laisser la parole directement, peut-être que vous pourriez, chacune, l'une après l'autre, me dire qu'est-ce que c'est pour vous, qu'est-ce que ce serait, qu'est-ce que c'est qu'une pratique de conservation décoloniale ou décolonialisée ? Je ne sais pas laquelle d'entre vous veut commencer. Merci beaucoup de m'avoir invitée à partager ces moments avec vous. Moi, vous me donnerez juste un moment pour que je puisse parler déjà de la conservation en période coloniale. Parce que je veux citer ici Aline Sitoé-Giata, qui était une Sénégalaise de la Casamance, et qui s'est farouchement opposée au colon, parce qu'on voulait imposer la culture de l'arachide. dans le sud, et en cultivant l'arachide dans le sud, ça permettait une destruction, d'abord, des forêts sacrées, des bois sacrés, pour toute une communauté, et elle s'est farouchement opposée au colon, de telle sorte que ça lui a valu sa déportation. Et donc, déjà, les gens avaient dans leur tête leur façon de conserver, de préserver la nature, leur environnement, mais surtout de pouvoir conserver aussi le patrimoine matériel. Parce que quand on parle des bois sacrés et autres, on fait allusion au patrimoine naturel, au patrimoine matériel, mais à l'immatériel aussi. Et donc, vous me permettrez de faire ce saut dans cet univers, et maintenant de replonger dans tout ce qui est conservation lié au post-colonial. Parce qu'on a vu naître les centres IFAN un peu partout en Afrique de l'Ouest, dont celui que je dirige, et qui regroupait aussi bien le Sénégal, donc l'ensemble du Sénégal, que le centre IFAN pour la Mauritanie. Et dans ces institutions, comme l'IFAN de Dakar, qui était le siège de l'ensemble des centres IFAN au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Guinée, etc. Et dans ces institutions, on a préservé les collections comme on le faisait ici en France. Et nous avons hérité de ce travail, nous aussi, quand on est arrivé dans ces institutions. Et il faut voir que cette façon de travailler, en tenant compte du climat, en tenant compte de l'humidité relative, etc. Mais vous allez à l'intérieur des communautés, ce travail a existé aussi, mais à leur façon. Et leur façon, c'était de tenir compte des éléments de leur environnement pour pouvoir, tout ce qui est naturel, à base de plantes, à base de la terre, à base d'huile, donc tout ce qui est produit végétal, ou produit minéral ou animal, pour pouvoir conserver ce qui existait à leur niveau, à eux. De mon côté, alors moi, je suis ici d'une formation occidentale, je travaille dans un musée occidental, et peut-être la réponse à la question que je peux faire, c'est un peu de dire que cette nouvelle voie qu'on est en train de chercher, c'est d'accepter que tout peut être remis en question, que tous nos modèles qu'on a créés, justement d'après des valeurs que nous avons estimées pendant longtemps être les meilleurs, être les plus scientifiques. Voilà, tout à l'heure, on en a parlé de la chimie qui prend le pas sur l'immatérialité des objets, n'a plus lieu d'être, en fait. Et en ce qui me concerne, c'est vraiment, oui, regarder un peu les pouvoirs qu'on a exercés sur les collections et réfléchir à comment, justement, rendre un pouvoir aux collections, rendre un pouvoir aux communautés qui sont à l'origine de ces collections, et chercher où se situer, où est notre rôle qui doit se dégager de cette notion de propriété et de droit qu'on aurait sur les collections. Et après, tout ce qui s'ensuit permet l'accès, permet la réactivation et accompagner. Je pense que notre rôle est plus d'accompagner maintenant quelque chose qui est en mouvement. Mais je pense que c'est un peu une introduction à ce qu'on va pouvoir discuter. Il y a un point essentiel dont Rosanne a aussi parlé ce matin et qui, je sais, revient dans certains de vos articles, c'est ce point de connexion entre l'homme et l'objet. Le fait que les objets, pendant si longtemps, ont été, dans les réserves, dans les institutions de format occidental, ont été séparés de l'humain. Et ça, je me disais que peut-être c'est quelque chose sur lequel vous pourriez rebondir aussi toutes les deux. Et si ça fait sens aussi dans le cadre de vos institutions ou si c'est quelque chose vers lequel on peut aspirer ou si c'est quelque chose qui fait partie des pratiques déjà en cours. Absolument. Nous, on a depuis... Oui, nous, on a, ça fait plus de cinq ans maintenant, une activité qu'on appelle un mois, une communauté. C'est-à-dire une autre façon de faire venir la communauté au musée, mais nous aussi d'aller vers la communauté. Et pendant un mois, on échange, c'est des allers-retours entre l'équipe du musée, de la bibliothèque et vers la même communauté qui est à l'heure du jour. Et c'est une façon d'apprendre d'elle, mais elle aussi d'apprendre de nous. Parce que nous disposons de certains objets, par exemple, que certains, et particulièrement les jeunes qui ont 25 ou 30 ans ne connaissent pas de leur environnement. Et ça leur permet, à la fin, donc, de ces rencontres, de monter une activité au sein même de l'institution, donc, du musée du CRDS, où c'est la communauté qui exerce tout. Donc, c'est la communauté qui expose. Nous, on met à disposition tous les équipements. Et c'est à la communauté de montrer son patrimoine sous ses différentes formes, sous sa forme matérielle, bien sûr, mais sous sa forme immatérielle, particulièrement tout ce qui est du domaine des champs, tout ce qui est du domaine des danses, mais aussi de la gastronomie même de la communauté. Et donc, aussi bien nous autres des institutions, on en profite, mais surtout la population aussi de Saint-Louis et de ses environs. Et donc, c'est une façon pour nous de montrer à la communauté que vous avez votre place dans le musée, mais à nous aussi d'apprendre de ces communautés. Alors oui, effectivement, la place du vivant est très importante. Déjà, effectivement, par offrir une meilleure accessibilité des collections aux communautés, aux représentants de communautés, sans parler du public général du musée, mais vraiment, actuellement, c'est notre... c'est une priorité qu'on a vraiment mise en place et de répondre favorablement et sans discussion, en fait, comme une évidence que c'est notre rôle de donner accès à nos collections, à tout artiste, représentant, représentante de communautés, personne qui peut avoir besoin, en fait, pour son propre bien-être ou le bien-être de sa communauté, d'avoir accès aux collections. Et à ça, se rajoute aussi la prise en compte du caractère vivant des objets. Que ce soit parce que ce caractère vivant est une évidence pour la communauté dont il provient et qu'on a jusqu'à peu, en tout cas, dans notre musée, dans le musée que j'ai connu, pris en compte comme un élément qui ne se discute pas, en fait, qui doit faire partie de la relation qu'on a avec les collections. et pour moi, ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel, en fait, de considérer, enfin, en tout cas, dans ma démarche, c'est celle que je veux, que je souhaite mettre en place, de considérer les objets comme des êtres, comme des êtres qui ont des ressentis, même s'ils ne sont pas de la même manière, évidemment, que ce soit parce que ce sont des esprits, que ce soit, enfin, voilà, pour toutes les raisons qui peuvent exister et que ça permet justement de, quand on se pose des questions sur comment interagir, comment protéger les objets, comment au contraire permettre d'interagir avec eux, de se positionner en question de respect de l'objet plus que de préservation matérielle, voilà, je ne sais pas si je réponds, mais enfin, c'est connecter les différentes formes de vivants pour le bien-être de chaque partie, en fait, chaque partie prenante. Et alors, est-ce que je peux demander de manière très pratique de rendre les collections accessibles aux communautés, comment ça s'opère, en tout cas, dans votre institution ? Est-ce que vous attendez que les gens viennent vers vous ou est-ce que ça demande d'aller vers les communautés vous-même ? Je sais que sur le site du MEG, par exemple, il y a une section où on peut envoyer un message en tant que, voilà, pour avoir accès aux objets et je me demandais est-ce qui écrit vraiment ? Alors, est-ce que les gens vous contactent pour ce genre de choses ou est-ce que c'est à vous de faire une démarche aussi proactive pour que ça se mette en place ? Alors, dans la pratique, effectivement, on a intégré à notre site deux pages qui sont accompagnées d'un formulaire de demande. Une pour faire une demande d'accès aux collections pour études, pour présence auprès des objets. Une autre pour inviter a demandé d'interagir avec les collections ce qui a donc un rapport avec la réactivation des collections. Pour l'instant, alors moi, je ne suis pas la première du coup à recevoir, enfin, je ne suis pas celle qui reçoit les demandes donc je pense que je ne peux pas répondre de manière forcément tout à fait juste mais j'ai l'impression que finalement, les demandes d'accès qu'on a résultent quand même de collaborations qui sont déjà en place avec des artistes, avec des représentants de communautés. Voilà. Je crois qu'il y a des... En fait, on renvoie un peu au formulaire pour formaliser les choses mais sinon, les demandes se font beaucoup plus pour l'instant spontanément. Je ne sais pas encore si le fait de connaître cette possibilité va générer peu à peu de plus en plus de demandes ce qui est ce que nous souhaitons. Après, aller chercher. Voilà, c'est un peu toujours cette question de ce qu'on crée l'artificiel finalement. Aller chercher une communauté, est-ce que ça a forcément un sens pour dire voilà, nous avons ces objets ? Voilà, je pense que personnellement, au début de mes questionnements et puis de la volonté de mettre en place des projets de réactivation des collections, j'avais très envie d'aller chercher, d'aller dire voulez-vous interagir avec nos collections et c'est là où on se demande finalement qu'est-ce qu'on crée l'artificiel autour des objets et donc voilà, je ne peux pas répondre forcément pour l'institution mais plus par rapport à ma propre démarche, je pense que déjà accueillir les demandes sans compter le temps que ça prend d'accueillir et de bien mettre en place ce qu'il faut pour que la demande soit accueillie avec le respect qui se doit en fait. Et vous Fatima, est-ce que comment on s'organise alors c'est moi d'interaction ou de est-ce que c'est vous qui allez qui vous dirigez vers certaines communautés est-ce qu'il y a une demande spontanée qui vient de plus en plus ou pas encore ? En fait c'est les deux parce que nous on va vers les communautés on va vers le monde scolaire mais en même temps universitaire parce qu'on a au niveau de l'UFR civilisation, religion, art et communication de l'université Gaston-Berger six sections et deux sections particulièrement qui travaillent autour de la gestion du patrimoine donc le département des métiers du patrimoine le département de métiers des arts et des cultures où on a un master en film documentaire et de création et des étudiants viennent exploiter pour le compte de leur diplôme des objets du musée pour en faire des supports pour présenter leur mémoire de master mais en même temps c'est une façon pour nous aussi en allant vers les communautés et de telle sorte que les communautés viennent vers nous une façon de pouvoir leur dire que l'institution que nous gérons c'est notre institution qui nous est commun et donc ils ont le droit et leur devoir de pouvoir monter des activités avec nous avec ce que nous avons mais avec ce qu'elles ont et c'est ça qui nous a permis de pouvoir aller dans le long terme dans cette activité qui est un mois une communauté et qui est en train d'être un peu partout copiée d'ailleurs par nos collègues de la sous-région et ça montre que c'est une activité qui nous nourrit tous parce que c'est ce que nous avons surtout en commun le patrimoine et que nous pouvons et que nous voulons partager et pour revenir pour ce qui est des formations par exemple en conservation peut-être qu'on peut justement échanger sur les différences d'approche ou est-ce qu'il y a où sont formés les conservateurs par exemple dans votre institution dans les institutions de l'ifan de manière générale en fait il faut noter qu'en Afrique et particulièrement en Afrique francophone il y a eu des pas francophones mais en Afrique de façon générale parce que souvent on le faisait pour les anglophones et de l'autre côté pour les francophones et l'usophones il y a eu des formations les années 80 à Niamey donc au Niger avant que l'école que Préma naisse à Rome et forme des conservateurs africains de façon générale comme je l'ai dit tantôt anglophones pour une année et l'année suivante pour les francophones et l'usophones et depuis 1900 parce que moi je suis issue donc de la dernière promotion de Préma prévention dans les musées africains et le cours avait été transféré en Afrique donc à Porte-Nouveau au Bénin c'est deux ans après que l'école du patrimoine africain est née en 1998 et qui fêtait d'ailleurs ses 25 ans cette année et donc ce qui faisait que les formations étaient justes pour des professionnels et depuis une dizaine d'années maintenant ça a évolué dans les universités et où on forme des conservateurs je parle bien des conservateurs parce qu'on n'a pas encore de formation en restauration du patrimoine donc ça c'est en gestation et donc dans les universités à l'UGB par exemple on a la section métier du patrimoine où on forme des conservateurs des médiateurs des gestionnaires vous allez à l'université de Ziguainchor au Sénégal toujours ça existe au Burkina Faso ça existe et comme le disait tout à l'heure je pense l'autre en Afrique du Sud aussi à Pretoria mais à l'université Cheikh Antediop c'est quelque chose de récent et c'est au niveau master alors que pour nous à l'UGB c'est au niveau de la licence jusqu'au doctorat et donc effectivement ça a évolué dans un premier temps c'était de la licence au master et depuis quatre ans maintenant ça a évolué au doctorat donc pour vous dire qu'il y a des possibilités qui existent un peu partout en Afrique et nous collaborons parce qu'en novembre 2018 on a organisé une rencontre au CRDS sur l'enseignement du patrimoine au niveau supérieur et en Afrique avec le soutien de l'UNESCO et bien sûr du fonds africain pour le patrimoine mondial et dans ces contextes assez officiels est-ce qu'il y a un désir de penser de penser les pratiques locales par exemple de conservation est-ce que ça s'est aussi intégré ou pas ? absolument pas tout de suite mais ça existait déjà parce que je peux citer dans le bulletin du WAMP le numéro 5 du West African Museum The Programme de 1994 où c'est en anglais où donc une association de chercheurs au niveau du musée national de Bamako avait eu déjà à travailler à partir de tout ce qui était plantes tout ce qui était support animal ou minéral pour faire des tests et vous pouvez trouver le même article toujours dans le West African Museum The Programme le bulletin numéro 8 en français où ils ont développé toute la technicité par rapport à leurs travaux de recherche c'était des professionnels qui ont eu à associer à leurs travaux aussi des scientifiques et qui ont pu faire bien sûr l'étape d'études de collecte d'informations ensuite l'étape suivante c'est-à-dire les tests études chimiques par rapport à ce qu'ils avaient trouvé mais la troisième étape c'était de faire maintenant les tests et il faut voir que brusquement jusqu'en 99 2000 ça a marché mais par la suite on n'a plus eu de suite peut-être que les gens sont partis du musée mais depuis que j'ai rencontré Lotte pendant la biennale on a repris le contact avec donc quelqu'un en tout cas qui avait eu à travailler dans ce sens et qui continue dans un autre sens bien sûr par le biais de tout ce qui est textile et teinture or du côté du musée ils avaient travaillé sur tout ce qui était cuir peau tout ce qui était textile tout ce qui était métaux le fer le bronze etc et donc je pense que c'est l'occasion pour nous de pouvoir repartir dans ce sens tout en sachant que par exemple au Mali les gens par exemple pour préserver le textile ils utilisaient la poterie la terre cuite donc ou dans lesquelles ils rangeaient les textiles parce que c'est un pays où le textile est très très recherché mais en même temps travaillé à base de tout ce qui est naturel pour la teinture et autres et donc on a en tout cas une panoplie de supports sur lesquels avec nos collègues maliens on peut repartir sur de bonnes bases Merci et pour vous Isabelle peut-être donc au-delà de l'accueil des communautés du partage des collections de manière plus ouverte dans si vous considérez votre pratique comme décoloniale comment est-ce que ça se présente concrètement donc d'un point de vue de conservation alors je dirais pas que je considère ma pratique comme décoloniale je pense on a beaucoup 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 à faire encore avant de pouvoir dire qu'on la considère comme décoloniale on est en quête on va dire plutôt donc je dirais que dans l'instant présent je suis plus dans la dans une position de de me dire que je ne sais plus si j'ai raison si j'ai tort si je vais dans la bonne voie ou dans la mauvaise et que j'en suis un peu à cette phase là cette phase du coup elle s'accompagne plutôt d'échanges en fait d'échanges de réflexion c'est à dire que dans la pratique on continue à être dans des situations où on doit conserver restaurer des objets pour des projets spécifiques par exemple des expositions la réalité de la mise en oeuvre d'une exposition fait que les sélections d'objets se font dans un temps qui ce n'est pas six ans avant l'exposition que la sélection des objets est faite on se retrouve à devoir restaurer des objets qui ont absolument besoin d'un traitement dans des temps assez rapides ces temps là ne permettent pas justement de contacter les représentants de communautés des personnes qui pourraient nous guider dans les choix nous éduquer comme disait en fait c'est très vrai en fait on aurait besoin d'être éduqué en fait pour chaque objet mais du coup je repars un peu derrière c'est un peu considérer chaque objet comme un nouvel individu en fait voilà qu'on ne peut plus appliquer à tous les objets nos connaissances technologiques nos connaissances chimiques et donc si on veut effectivement considérer chaque objet comme un individu et le traiter de la manière qui lui convient on a besoin si on veut le faire de manière vraiment décoloniale de s'adresser à chaque fois à une personne qui est porteuse de savoir et qui peut nous guider ce temps là on ne l'a pas justement dans cette réalité des musées et puis de cette consommation comme elle disait des objets et toute collaboration prend du temps je veux dire il ne s'agit pas de contacter quelqu'un en disant voilà on a besoin de telle information de nous la justement pas en fait c'est ce qu'on ne doit plus faire en fait d'aller chercher l'information et puis de s'en nourrir et puis de tout d'entrer dans le temps long en fait donc pour l'instant c'est vrai que on collecte plutôt voilà on utilise les relations qui sont mises en place en cas de projet d'exposition de projet de médiation culturelle pour rencontrer ou des demandes d'accès aux collections pour rencontrer des porteurs de savoir c'est l'occasion dans ce cas là de discuter de la meilleure manière de conserver les collections qui sont issues de leur communauté et plus tard voilà ces informations serviront ou immédiatement s'il s'agit de reconditionner correctement une collection un objet mais voilà je pense c'est surtout un processus sur le sur le temps long et qui fait qu'effectivement avant de pouvoir dire qu'on est dans une démarche de conservation décoloniale il va falloir ce temps en fait et ce temps aussi de faire des erreurs de se poser des questions de se dire voilà ce que j'ai fait il y a deux ans j'étais sûre que c'était la bonne démarche mais en fait non pas du tout et je crois que c'est ça qui est intéressant surtout et peut-être et qu'en est-il des réserves alors on en a pareil Rosanna on a beaucoup parlé ce matin mais des conditions dans lesquelles les objets sont conservés dans les réserves j'imagine que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de choses à faire aussi quand on suit les concepts que vous avez développés autour de la et là maintenant tout à coup de la bien-traitance de la bien-traitance des collections ça s'applique donc pas seulement au cas par cas en cas de besoin de transfert d'oeuvres pour une exposition etc. mais aussi j'imagine dans les réserves donc comment ça se manifeste peut-être dans vos institutions respectives si c'est approprié alors pour l'instant on maltraite beaucoup nos collections enfin non pour être pour être enfin voilà sans oui alors effectivement la bien-traitance c'est effectivement une notion qui englobe effectivement un respect pour les objets le respect autant matériel qu'immatériel et nos réserves actuellement sont des réserves qui sont constituées de manière tout à fait occidentale c'est à dire que les collections sont organisées par départements qui sont liés à des zones géographiques et on fait maintenant un travail de réorganisation des collections mais pour l'instant les objets restent quand même dans cette situation d'être très souvent dans des boîtes d'être cachés ou d'être réunis avec des objets avec qui ils ne devraient pas forcément être enfin bon voilà toutes les possibilités en fait de situations où les objets qui sont déjà enfermés de façon cet enfermement est déjà problématique voilà qu'ils le sont donc c'est vrai qu'on travaille à se à voir comment effectivement leur donner un bien-être matériel oui alors ça effectivement on a la chance d'être en Suisse d'avoir des moyens donc c'est pas c'est certainement pas le plus complexe mais effectivement dans notre travail de réorganisation qu'on met en place c'est de réfléchir mieux effectivement quels objets doivent être cachés quels objets doivent respirer quels objets voilà pourraient avoir besoin d'être orientés d'une certaine manière ou d'une autre après on entre toujours dans les dans ces dilemmes de conservation qui sont entre autres liés à la toxicité aussi des collections nos objets ont reçu beaucoup de biocides donc c'est un problème c'est un problème d'ailleurs qui est aussi lié à l'accès effectivement quand on parle de mettre des gants effectivement on autorise nous à ne pas mettre des gants mais on est obligé de prévenir que c'est dangereux en fait parce que les objets sont devenus toxiques en fait donc c'est vrai qu'on se retrouve maintenant avec une situation effectivement on doit mettre en garde envers les pratiques passées et effectivement quand on accueille des nouvelles collections il y a toujours un peu cette question il faut empêcher qu'il y ait des contaminations parce que si on protège un objet un objet peut contaminer un autre donc voilà on est tout le temps dans des sortes de dilemmes tout comme la possibilité de mettre de la nourriture devant des objets qui sera un bienfait pour un objet pour une communauté mais qui peut en mettre en danger donc voilà c'est un peu traiter avec des dilemmes et puis essayer au cas par cas quand même d'avancer vers une réponse à des demandes qui sont très claires de la part de communautés et voilà c'est à nouveau travail en progression travail en progression Fatima peut-être oui nous on a par le biais de la coopération puis acquérir des équipements et particulièrement la coopération espagnole et qui nous ont permis de pouvoir bien sûr il faut commencer par faire l'inventaire à savoir qu'est-ce qu'on a et en prévision de ce projet de restitution des biens culturels on a pu acquérir un compactus et un de mes jeunes collègues qui a été à l'école du patrimoine africain de 2010 à 2012 a pu faire son mémoire de licence sur la documentation des collections et c'est ça qui nous a permis de savoir le nombre la catégorie et bien sûr avec le soutien de l'UNESCO on a pu collecter et renforcer les catégories comme tout ce qui est textile et accessoires pour pouvoir mieux en tout cas garder des modèles anciens par exemple des bijoux anciens qui étaient en train de disparaître et de permettre donc par exemple aux bijoutiers parce que quand on parle de Saint-Louis on parle de Saint-Louis centre d'élégance et de bon goût et c'est une façon de pouvoir conserver pour pouvoir exposer aussi ces accessoires et permettre aux jeunes bijoutiers de pouvoir s'en inspirer et est-ce que je pense que on va aussi essayer de laisser un peu de temps pour les questions dans la salle donc peut-être encore 5 minutes de discussion je pense que ça va quel type alors vous en avez toutes les deux parlé mais moi j'ai été curieuse par rapport aux collections photographiques par exemple que vous avez est-ce qu'il y a de la documentation vu que c'est aussi un centre documentaire qui peut nourrir les réflexions autour de pratiques locales est-ce que les photographies peuvent être utilisées d'une certaine manière est-ce qu'il y a un désir d'utiliser les ressources qui sont disponibles dans le centre de recherche pour penser à la conservation de manière plus large absolument parce qu'au niveau de la photothèque qui a été réorganisée en 1999-2000 avec un financement de la Getty par le biais du West African Museum The Programme ça nous a permis de procéder à l'inventaire de savoir qu'est-ce qu'on a et surtout de savoir sur en tout cas actuellement on a plus de 80 000 documents photographiques des supports des négatifs sur vert de différents formats des négatifs souples des positifs aussi de différents formats et tout cet ensemble et en tout cas nous a permis de mieux gérer ces ressources et qui permettent aussi des articles des films documentaires et c'est tout cet ensemble qui nous a permis depuis 4 ans de bénéficier de l'apport de l'extérieur c'est-à-dire de la communauté un photographe qui nous a vu à travers les médias le travail qui se faisait au CRDS et qui est venu déposer plus de 20 000 négatifs un millier peut-être de positif pour renforcer le fond photographique du centre de recherche et de documentation du Sénégal mais en même temps nous en contrepartie on numérise son fond et il a ce format électronique donc pour pouvoir mener ses propres activités et nous on garde donc c'est ça qui revient au CRDS mais c'est une façon de dire la relation que nous avons avec la communauté mais c'est de la même façon qu'un bijoutier qui veut voir des objets on peut l'amener jusqu'à la réserve en même temps lui faire une copie donc de l'objet sous format électronique ou bien sous format de reproduction sous format imprimé de l'objet ou de l'accessoire dont il veut travailler et est-ce que les photographies est-ce qu'il y a des photographies d'objets par exemple qui peuvent être par la suite utilisés comme comme support d'information pour la préservation de la collection est-ce qu'il y a des photographies d'objets informent sur l'état passé de certains objets par exemple qui permettent de contribuer à la conservation des collections peut-être parce qu'on en a tellement d'images qu'il va falloir maintenant se mettre dans ce sens aller dans ce sens depuis que je disais à l'autre on a eu en 94 à organiser un atelier sur la conservation et c'est là où on avait testé d'ailleurs l'utilisation de l'arbre du Nîmes qui est un arbre très amer d'ailleurs quand vous avez le palu on vous couvre avec etc et la fièvre s'en va tout de suite et on l'a utilisé pour comme désinfectant pour des objets infectés donc c'était des calebasses en bois et on l'a utilisé on a badigeonné les objets avec mis dans un sac et enfermé et une semaine après on voyait plus d'insectes deux semaines c'était pareil et donc ces objets ont été au bout d'un mois réintégrés on a refait le test encore il y a dix ans parce que Karim est arrivé en 2009 oui et c'était avec l'actuel conservateur du musée qu'on a pu refaire le test et ça a toujours marché donc ça montre que il y a des possibilités de l'utilisation à partir des documents photo et c'est une façon pour nous aussi avec le numérique de pouvoir filmer de pouvoir maintenir donc cette relation entre les collections entre la photothèque et bien sûr les techniques de conservation que nous pouvons à partir de choses parce que l'arbre du Nîmes on le trouve un peu partout dans la sous-région et les collègues peuvent l'utiliser au lieu d'utiliser les pesticides avec tout ce qui s'en suit comme problème lié à nous-mêmes qui travaillons là-dessus mais lié aussi aux étudiants qui viennent faire les recherches sur nos collections qu'est-ce que on ouvre peut-être oui je vois qu'il y a déjà des mains qui se lèvent donc on va pardon on va ouvrir aux questions dans la salle j'ai pas vu les mains par contre ah voilà vous voulez le faire merci je voulais revenir sur la comparaison entre les pratiques de conservation du patrimoine culturel et du patrimoine naturel qui ont été proposés par madame Fall au début de son intervention parce que c'est intéressant à penser par rapport à cette question de la toxicité des collections puisque pour le patrimoine culturel comme pour le patrimoine naturel on a enfermé des êtres dans des réserves pour les protéger de menaces extérieures et en fait ces pratiques de conservation à l'intérieur des réserves les ont exposés à des vulnérabilités nouvelles que ce soit par l'effet de densité dans les réserves naturelles ou par les effets d'insecticides dans les réserves des objets et du coup je voulais revenir aussi sur les termes qui ont été proposés dans l'introduction de cette matinée par lesquels on parle de la conservation en français qui ne sont pas les mêmes effectivement dans les autres langues qui sont conservation restauration et conservation préventive et je me suis demandé en écoutant cette introduction ce qui était l'équivalent dans les pratiques de conservation du patrimoine naturel et en fait si on réfléchit c'est une hypothèse la conservation restauration l'équivalent dans les réserves naturelles c'est le rewilding c'est l'idée qu'on va retourner à un état originel des êtres naturels qui sont dans cette réserve bien sûr c'est très contesté il n'y a jamais eu de wilderness ou d'êtres sauvages dont on retrouverait la sauvagerie à l'intérieur de la réserve naturelle et la conservation préventive donc avec tous les plans pour anticiper la dégradation des objets c'est dans les réserves naturelles ce qu'on appelle l'anticipation voire la préparation enfin on anticipe le réchauffement climatique on anticipe la déforestation et les effets que ça va avoir sur les êtres dans ces réserves naturelles donc voilà je voulais avoir vos avis sur cette comparaison jusqu'où on peut la tenir puisque effectivement un des acquis de l'anthropologie c'est de dire que cette coupure nature-culture n'existe pas et que aussi bien dans la conservation du passé que dans la projection vers le futur il s'agit d'avoir une réflexion un peu plus critique sur les pratiques de conservation et de soin puisque dans la conservation il y a le soin merci beaucoup pour vous dire effectivement pour ces questions de gestion de l'environnement et du patrimoine je peux citer l'exemple de palais royaux d'Abomey où par exemple les objets sont dans les réserves du musée mais quand il y a par exemple des cérémonies rituels et autres on vient emprunter au musée les collections pour pouvoir les mettre à la disposition donc pour la cérémonie mais pour revenir à ces questions effectivement on est confronté à des questions de changement climatique mais récemment au niveau du Sénégal on a procédé à l'inventaire du patrimoine immatériel et ces espaces d'échange ces espaces de bois sacrés et forêts sacrées sont revenus à l'ordre du jour et il faudrait procéder à leur préservation parce que on voit un peu partout des forêts qui disparaissent l'état fait d'énormes efforts mais quelquefois c'est avec une mauvaise sensibilisation ou bien une mauvaise foi de certains membres de la communauté qui arrivent aussi à procéder à des coupures du bois qui est destiné à l'exportation donc on a beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir travailler mais on ne peut pas le faire sans une bonne sensibilisation aussi des communautés particulièrement les communautés qui ont besoin d'être accompagnées pour leur survie parce qu'il y a ces questions aussi de pouvoir disposer de ressources économiques qui permettent à tout un chacun de pouvoir vivre sa vie et donc des efforts sont faits mais je pense que ce n'est pas suffisant il faudrait qu'au niveau de nos états qu'on puisse travailler parce qu'il y a des axes d'échange entre les différents ministères que ce soit la culture le ministère de l'environnement le ministère de l'agriculture et c'est une façon de pouvoir gérer de façon beaucoup plus large certains points liés à la conservation mais liés à l'environnement mais aussi aux questions du changement climatique merci je vais peut-être rebondir sur le le terme de conservation aussi personnellement c'est un terme qui me qui me dérange de plus en plus surtout dans un contexte de collection issue des colonies je ressens que ce terme de conservation a plutôt une valeur de bloquer l'objet dans sa vie au moment où il est entré dans les collections comme si effectivement le rôle des musées était de faire en sorte que l'objet soit fixé dans cet état qui est celui de son arrivée et c'est justement en fait forcer l'objet dans un moment de violence dans un moment qui était au moment de son acquisition après les objets peuvent être arrivés à différents moments dans une collection mais disons que cette sorte d'état idéal dont on parle souvent dans le contexte de la conservation restauration finalement se situe à un moment de violence un moment de capture et c'est pour ça que vous parliez de soins effectivement en anglais il y a le care qui rend le terme et en français le soin est aussi utilisé mais on a un problème de terminologie très clair qui fait que on ne peut pas non plus parler de la même manière d'un tableau primitif flamand et d'un masque qui a été pillé donc c'est un peu la raison pour laquelle j'ai proposé ce terme de bien-traitance qui est une démarche qui n'est pas forcément matérielle mais qui va englober justement les besoins des objets mais voilà le terme de conservation c'est un peu ce côté agricole un peu aussi que je trouve de plus en plus gênant merci j'avais une question par rapport à ce que tu soulevais Isabelle sur la question de l'attitude respectueuse que tu essaies de développer par rapport aux objets comment elle peut se concrétiser se matérialiser et en fait plus largement où se loge l'irrespect dans notre rapport à l'objet lorsqu'on est conservateur-restaurateur conservatrice-restauratrice ou conservatrice du patrimoine ça m'interroge beaucoup parce que par exemple quand on accueille des gens dans les musées qu'on monte les collections souvent il y a une discussion qui s'ouvre autour de l'usage des gants c'est vraiment à la fois un objet de fascination et d'inquiétude mais donc au-delà des questions d'humidité etc. de risque matériel pour l'objet moi je vois le port du gant par exemple aussi comme une forme de maintien de la distance par rapport à l'objet en tout cas ça permet de ne pas tomber dans un sentiment de fausse familiarité vis-à-vis des objets dont on n'est finalement que des conservateurs très temporaires et donc j'ai toujours surpris par les réactions que ça suscite mais en même temps je trouve ça très bien alors que moi je ne le vois pas du tout comme une forme d'agression vis-à-vis de l'objet mais plutôt comme un rappel permanent de ma position par rapport à l'objet dont je m'occupe voilà je ne sais pas si voilà est-ce que comment en fait comment on peut manifester avoir une attitude respectueuse vis-à-vis des objets dont on s'occupe au quotidien très bonne question alors les gants en effet nous on utilise des gants pour toutes les raisons de conservation que ça implique sauf pour certains objets il vaut mieux ne pas porter des gants parce que ça devient plus dangereux qu'autre chose pour leur manipulation quand on l'absence des gants est réservée justement aux personnes qui ont besoin d'avoir un contact avec les objets donc ou effectivement du coup ce contact va être une forme de respect accordé effectivement à l'objet du moins c'est ainsi que je le considère à partir du moment où il y a un désir de se connecter avec un objet je pense que le respect y est forcément de la même manière on a permis à des musiciens de jouer sans gants parce qu'en fait ce serait presque un non-sens ça empêcherait d'interagir correctement avec l'instrument mais après de manière plus générale effectivement cette notion de respect pour des raisons un peu faciles en ce qui me concerne c'est vraiment de partir de l'idée du vivant en fait de se comporter avec un objet comme on se comporterait avec un être vivant alors c'est facile à dire je veux dire dans la réalité on doit manipuler les objets les tourner dans tous les sens un objet est exposé il va être mesuré on va lui mettre un support donc voilà ça c'est la réalité de l'objet consommé dans le musée comme un objet d'exposition voilà là j'ai pas de pouvoir malheureusement sur ces questions là à part essayer de l'accompagner au mieux mais après dans la réserve de plus en plus j'essaie de faire attention à ce que je dis devant un objet par exemple à éviter de critiquer un objet comme on peut facilement donner un oh il est moche celui-là voilà arrêter de ce genre de penser que l'objet est là en fait et qu'on parle de lui j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec une collègue de notre de notre secteur de médiation culturelle qui évoquait la question que dans la manière dont sont disposées les vitrines dans notre exposition permanente c'est une sorte c'est un peu dérangé un peu comme un supermarché en fait en fait on est très souvent obligé de tourner le dos aux objets elle était obligée de tourner le dos aux objets dont elle parlait puisqu'elle était devant la vitrine l'objet était derrière et donc elle parle de l'objet en lui tournant le dos et c'est des questionnements que je trouve intéressants aussi justement comment se comporter tout simplement en fait vis-à-vis des objets je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais voilà prendre un peu le principe qu'on s'adresse à quelqu'un en fait je rajouterais juste qu'au niveau du CRDS on a récemment monté le centre d'interprétation sur le patrimoine culturel et naturel et ça nous a permis de sortir des objets que les gens peuvent toucher voir manipuler et surtout quand ils ont des questions bien sûr que les collègues qui font la visite guidée pourront leur permettre leur donner les informations nécessaires complémentaires et donc c'est une sélection particulière de la collection des objets qui ont été spécialement sélectionnés pour faire partie de ça oui tout à fait ça nous a pris 10 ans dans le le scénario le montage jusqu'à trouver le budget pour pouvoir l'exécuter et les gens apprécient bien on ne l'a même pas encore inauguré en fait merci moi j'ai une petite question encore vous parliez tout à l'heure de la violence du moment de l'entrée de ces objets dans les collections moi dans ma pratique de curateur curatrice j'ai eu l'occasion de voir des objets qui effectivement avant leur entrée au musée avaient subi des choses assez violentes alors des objets sciés pour pouvoir rentrer dans leur boîte et être envoyés en occident des patines transformées des les poils de chat accumulés dans les dans les collections privées sur des sur des patines suintantes enfin voilà toutes sortes de choses qui peuvent arriver aux objets dans leur translocation dans les processus de d'extraction et d'entrer dans une autre collection et je me disais dans la pratique de conservation quels sont les débats aujourd'hui est-ce qu'on essaie de faire voir ces actes de violence est-ce qu'on parce que historiquement en tout cas c'était d'essayer de les cacher est-ce qu'il y a une réflexion autour de montrer de laisser visible ou de rendre visible à nouveau peut-être des actes de vue qui peuvent être considérés comme violables alors c'est vrai qu'Omègue c'est notre intention en effet dans une prochaine exposition voilà on travaille à ça effectivement à collecter justement des informations tant au niveau des photographies d'archives qu'on a que des actuellement on est en train de déballer nos collections suite à un déménagement et c'est qu'on consigne en fait des marques de cette vie des objets que ce soit aussi le numéro d'inventaire tatoué sur le front des gestes de pouvoir aussi très très fort indépendamment aussi des modifications en effet qui ont été apportées aux objets et le but effectivement de partager on espère c'est un projet en cours de partager justement cette biographie des objets en mettant l'accent sur sur les alors les violences et les négligences aussi il y a aussi c'est toujours il y a des gestes d'irrespect très clairement identifiable il y a aussi cette réalité de la négligence effectivement 2% des objets qui sont amenés à être exposés de la même manière le nombre d'objets qui ont été oubliés simplement et l'oubli était aussi une forme de violence et puis c'est vrai que l'affaissement d'un objet au fil pendant un siècle est une forme de violence qui a succédé à la collecte et qui est aussi liée à la valeur qui a été accordée à l'objet donc oui de notre côté en tout cas on trouve très intéressant de montrer ça oui tout à fait sans forcément pointer du doigt enfin c'est pas montrer cette réalité de la vie d'un objet dans un musée alors est-ce qu'il y a encore des questions je pense que d'accord il est l'heure donc je pense qu'on peut finir sur cette note là merci beaucoup à toutes les deux merci à notre audience pour les questions et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à réfléchir à tout ça aussi plus tard dans la journée absolument et surtout la question du réseautage au niveau international de pouvoir travailler ensemble oui les échanges continuent en tout cas merci beaucoup de cette invitation merci 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 merci